Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas plus intéressant de raisonner en termes d'entités, idées, concepts, ou à la mode clusters, silos, tout ce que tu veux, mais le mot-clé en lui-même, c'est plus une fin en soi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas connaître son mot-clé, mais je dis que ce n'est plus du tout la fin du chemin. Et surtout, en un mot, avant de trouver ce fameux mot-clé, il y a toute une réflexion autour d'un sujet. En anglais, il y a le mot « topical », « topic », sujet, « topical », tout ce qui se rapporte au sujet. Et c'est là-dessus que je travaille avec mon fameux cocon dit « sémantique », où on essaie d'analyser qui est en relation avec quoi et pourquoi. Donc, OK, SEO 2010, mot-clé. SEO 2020 ou même 2030, entité, sujet, idées, concepts, segments, clusters, silos. Après, ta recherche de mot-clé, je le remplace par une analyse de l'audience. D'ailleurs, persona, customer journey, ça, c'est pour savoir à qui tu parles. Et ensuite, toi, ton pourquoi, ta raison nette, tous ces trucs-là. Ça, c'est au-delà de simplement la recherche de mot-clé. Volume de recherche. Je le remplace par pertinence, par intention utilisateur. C'est plus juste une question de « oh, ce mot-clé a un gros volume ». Est-ce que… Et en plus, ça peut correspondre à ton offre et pas à la mienne. C'est-à-dire, le même gros mot-clé avec plein de… un gros volume, en fonction de l'offre, ça peut… ça peut matcher ou pas. Et je vais aller plus loin. Le fameux backlink, qui est quand même le nerf de la guerre en SEO. On a toujours fonctionné avec les backlinks. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'au-delà du backlink, l'engagement. Qu'est-ce fonctionnalité de Google qui s'appelle « Google Discover », qui est quand même… qui représente le futur du search ? Le backlink ne sert plus à rien. C'est l'engagement, engagement et encore engagement autour de ton contenu. En gros, est-ce que ça clique ou ça ne clique pas ? Et c'est ça qui va faire que tu vas apparaître dans un truc comme « Google Discover ». Ce que je fais, moi, c'est que je prends un sujet et je me pose la question « Pourquoi je mérite d'être pertinent » autour de ce sujet. Je ne parle même pas de devenir une autorité, d'accord ? De faire le contenu de référence. Juste être pertinent. Pourquoi ? Comment on fait ? Ben, autour de ce sujet, on va créer une multitude de contenus en texte, en images, en vidéos, en audio. Ça, c'est la première phase. Création du contenu. Donc, en gros, c'est StratSO au sein d'une stratégie de content marketing, avec donc après la distribution, la promotion, l'analyptics. Donc, le SO en lui-même ne se suffit plus aujourd'hui. Il doit être englobé dans une strat de content marketing globale et que toutes les ressources se mettent au service de prouver aux algorithmes et au reste du monde qu'on est pertinent autour de ce sujet. Et c'est simplement la même chose, mais que toutes les forces se mettent en action, toutes les ressources autour de prouver qu'on est pertinent autour d'un sujet. Et ça, c'est ma méthode. C'est inonder la toile en contenu autour de ce sujet, mais surtout en multimédia et plus juste du texte. Le search du futur, il faut bien savoir que Google, c'est quand même un vieux bousin qui travaille des années 90. Il faut savoir que jamais il ne comprendra comme un cerveau. Par exemple, il transforme les mots en entités mathématiques qui sont séparés par des vecteurs. Donc ça n'a rien à voir avec l'assimilation du langage comme un humain pourrait le faire. Donc ça, ça va il ne deviendra jamais intelligent entre guillemets. Maintenant, c'est sûr que l'écosystème du search en général, le modèle d'avant, c'était 100% Google avec un mot-clé, avec ta page que je voulais positionner, un certain taux de conversion et derrière, tu avais de l'argent. Alors qu'aujourd'hui, il y a tout le social, il y a YouTube, il y a... Les gens sont éparpillés un peu partout, mais que fondamentalement, ils recherchent toujours de l'information, que ce soit via la recommandation aussi. Par exemple, moi, je demande plus à mes abonnés sur Twitter une solution techno ou je ne sais pas, je veux choisir, ok, quel CMS j'utilise, je vais demander plutôt à Twitter qu'à Google, si tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est tout un pan de la recherche qui échappe à Google ou même le phénomène Amazon. Tu es sur ton mobile, qu'est-ce que tu cherches ? Tu vas chercher sur Google comparer 10 sites ou tu vas direct sur Amazon et tu sais que tu vas l'avoir demain ou après-demain. Parlons plutôt du search avec un S majuscule où c'est complètement explosé et que ton client idéal ou ton prospect, tu vas le rencontrer pendant 3 semaines 27 fois depuis 12 canaux de visibilité ou 17 ou 27, j'en sais rien. Je crois que le super pouvoir du SEO du futur, c'est savoir respirer l'odeur du mot-clé. Ça veut dire arriver à donner à Google ce qu'il veut, futur, plutôt que présent et ou passé.